Une rue, une rivière, une gare. Le voyage fut beau, mais Friedrich Trasseux c'est autre chose. Géographiquement, et comme un signe du destin, la gare Friedrich Trasseux est un double pont. Sur l'âge près, puis sur la rue qui porte son nom. C'est comme si elle avait deviné son futur entre deux ou trois mondes. Son passé fut à la hauteur de l'enjeu. Johannes Vollmer, l'architecte de la gare, et de celle qui suit vers l'est, celle de la bourse, devenue marché de Hacke, a dû être furieux. Si son bâtiment fut bien inauguré par l'empereur allemand en 1882, comme la gare centrale de Berlin, les mauvaises langues retinrent que la présence impériale ne dépassa pas les quatre petites minutes. Et pourtant, quelle réussite depuis les premiers projets quatre ans plus tôt ! Le grand Halle, à la lumière naturelle, à l'exemple du Crystal Palace de l'Exposition universelle de Londres, faisait de cette gare une des plus grandes du monde, avec un gigantesque parvis au sud, où patientaient les fiacres. Les deux voies au nord étaient réservées au trafic interurbain. Les deux voies au sud, au trafic longue distance. De la sorte, Friedrich Trasseux était au cœur du Berlin moderne. Les salariés des ministères proches, qui empruntaient la gare quotidiennement, ne représentaient qu'une infime partie du flux. Ici, on déjeunait dans les grands restaurants, on visitait les musées de l'île du même nom, toutes proches. On trouvait où dormir avec notamment un des plus grands hôtels de Berlin, le Central Hotel. Avec son jardin d'hiver, sous un toit de verre, il pouvait recevoir plus de 2000 personnes pour des concerts. Plus tard, quand la nuit s'approfondissait, on pouvait passer le pont sur l'âge près pour assister à des revues, voire profiter de ce quartier de gare où la prostitution se développa très vite. Aujourd'hui, chaque gare a sa mission, Panhof's Mission, où les SDF peuvent trouver du réconfort, où les touristes égarés comme les prostituées peuvent rencontrer une oreille attentive. La première mission, dans une gare allemande, fut créée ici, dans la gare Friedrich-Strasse, le 1er octobre 1894. Des grandes dames du café Krenzler, aux prostituées de l'âge près, des juifs exilés d'Europe de l'Est du quartier Scheunen, aux fonctionnaires des ministères, tout le monde se croisait là, au cœur de Berlin. Cette multitude fit exploser le trafic de 30 000 passagers en 1901 à plus de 50 000 en 1923. Il fallut restructurer la gare. La guerre de 1914 et la défaite, puis la Révolution et la République de Weimar retardèrent les projets. L'architecte Karl Theodor Brodfuhrer réussit tout de même à agrandir l'ouvrage, avec au sud quatre quais, dont deux pour les liaisons urbaines, et au nord, deux quais, dont un pour les liaisons urbaines. Mais pour la gare, la vraie révolution fut l'arrivée du métro, qui positionna Friedrich-Strasse encore plus au cœur du réseau de transport berlinois. En 1923, la ligne de métro Kreuzberg-Wedding nécessita la construction d'une station souterraine sous la gare. Friedrich-Strasse devint la première gare intermodale du monde, permettant de passer du métro au train urbain, voire au train longue distance. L'intermodalité est un peu née ici. Le modernisme continua à frapper à la porte. L'entreprise Siemens électrifia le train urbain dès 1928, ce qui confirma Friedrich-Strasse comme première gare pour le trafic urbain. avec plus de 16 millions de passagers en 1934 et troisième gare berlinoise longue distance avec plus de 500 000 voyageurs. L'avenir radieux de la gare au cœur de Berlin fut bien sûr fortement impacté par la Seconde Guerre mondiale, les bombardements alliés et les derniers combats de la prise de Berlin et du bunker d'Adolf Hitler, qui se trouvait à quelques centaines de mètres de la gare par les Russes. Le 2 mai 1945, le tunnel sous le canal de Landvers fut miné, ce qui entraîna l'inondation du métro, avec dès le mois d'avril l'arrêt du trafic ferroviaire. Mais la gare Friedrich-Strasse avait déjà connu une vie contrastée pendant la Seconde Guerre mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada